Musique L'équipe d'initiative a sillonné les différents forums et autres manifestations, largement soutenus par la région pour favoriser l'accès à l'emploi et au logement à la jeunesse guadeloupéenne. Le comité local pour le logement autonome des jeunes, le CLAS, met en relation propriétaire et jeunes en quête d'un hébergement. Les jeunes bénéficiaires potentiels des services du CLAS sont ceux qui sont déjà entre 18 et 30 ans et qui sont dans une dynamique d'insertion, qu'elle soit sociale, professionnelle ou autre. Ça peut être des étudiants, des jeunes en formation, des jeunes en recherche d'emploi. L'objectif étant justement de nous permettre à nous sur le territoire de Guadeloupe de recenser et de récupérer des offres de potentiels propriétaires privés qui puissent nous mettre à disposition, entre guillemets, moyennant loyer évidemment, leurs appartements et que nous puissions les louer ou les sous-louer à ce public jeune qui est en recherche de logement. Sinon le jeune doit être en capacité de payer ses loyers. Mais il faut qu'il sache qu'il a quand même une charge locative puisque l'objectif c'est de l'autonomiser vers du logement de droit commun. Le conseil régional qui s'adresse au public jeune travaille avec nous justement sur cet aspect logement. Et en 2013 nous avions signé une convention avec la région et des partenaires nationaux favorisant justement le logement de jeunes qui partaient en formation, de jeunes étudiants dans l'agglomération parisienne. On a parlé sur une cinquantaine de jeunes qui avaient pu être hébergés grâce à ce dispositif en 2013. Alors je vous dirais très sincèrement qu'après avoir loué déjà depuis de très nombreuses années, notamment à une population étudiantine, beaucoup moins souvent à des jeunes travailleurs, j'ai parfois été confronté à quand même des difficultés qui étaient de différents ordres. Je trouve quand même assez réconfortant de savoir qu'on a affaire à un interlocuteur quand même qui est une personne morale, justement qui encadre les jeunes. J'apprécie particulièrement toute l'inquiétude que cela peut me porter, le fait d'avoir finalement à léguer en fait l'administration du CLAS. Les problèmes qui sont afférents à toutes ces histoires, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de comportement. En face, des jeunes qui ont enfin trouvé une réponse. Je suis allée au CLAS, je me suis inscrite. Donc il faut savoir que quand on est logé par le CLAS, c'est comme un logement normal. Donc on a une assurance à payer, on a des lieux à respecter, on a des voisins à respecter. Et puis bien sûr le loyer à payer, et tout se passe bien dès qu'on respecte tout ce qui va avec. J'ai eu des facilités de paiement bien sûr, parce que j'étais dans une situation qui financièrement, ce n'était pas ça. Moi j'y suis depuis deux ans, deux ans et demi. Oui, parce qu'on est suivis quand même. On a des assistants sociaux, le médiateur me suit à Guy. Et voilà, il vient de temps en temps nous poser des questions, pour savoir comment ça se passe. Est-ce que ça va ? Est-ce que le travail ça va ? Est-ce que notre vie personnelle ça va ? Et puis ça, ça fait du bien. Si j'ai un souci, je peux faire appel au CLAS à n'importe quel moment. La région, parmi ses nombreuses actions en faveur des jeunes, soutient également la troisième édition du Forum Projeunesse. Je suis étudiante, je fais une licence à fouilleur en économie et gestion. J'ai déposé quand même pas mal de CV. On a allé, si je correspond à leurs critères, ils m'ont dit qu'ils vont m'appeler. Car c'est bien la particularité de ce Forum Projeunesse. Mon originalité, c'est qu'on est vraiment sur du recrutement très concret, puisqu'on a recensé plus de 300 offres d'emploi qui sont disponibles pour ces jeunes qui vont visiter le Forum en Guadeloupe, des offres en Guadeloupe, également dans l'Hexagone, mais aussi à l'international. Ils vont pouvoir également aller dans des ateliers de coaching avec des coachs formateurs qui vont leur donner toutes les clés, les trucs et astuces pour leur CV, leurs lettres de motivation et la posture à l'entretien, avant d'aller voir les recruteurs. Mais nous avons d'autres partenaires comme la PEDAG, la PEDAG qui est la plateforme de l'alternance de la région, partie formation. Nous avons aussi le pôle entrepreneuriat, puisque de nombreux jeunes souhaitent créer aussi leur activité ou créer une entreprise. Et on a également le pôle mobilité, vers l'Hexagone. Mettre en relation de jeunes étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi, avec des personnes ressources, capables de les aider dans bien des domaines, c'est la préoccupation essentielle de la collectivité régionale, qui n'a de cesse de soutenir ces opérations, comme elle le fait dans le sport. Chaque année, la région renouvelle ses contrats d'objectifs aux ligues et comités sportifs de la Guadeloupe. Ce renouvellement dépend de la rigueur des uns et des autres à respecter les axes sur lesquels ils se sont engagés sur la période 2013-2016. L'équipe d'initiative a choisi d'aller à la rencontre des ligues et des comités sur des sports moins connus, mais tout aussi actifs et méritants. La ligue de Toilimbaton existe depuis une quinzaine d'années. Nous avons 11 clubs affiliés à la ligue pour 350 licenciés à peu près. Le championnat commence chez nous généralement au mois de février. Nous faisons notre championnat départemental, suivi du championnat de ligue. Ensuite, nous continuons avec les quarts de finale, tantôt en Guadeloupe, tantôt en Martinique. Et la finale a lieu en métropole. Alors dans le twirling, ce qui me plaît, c'est qu'il y a de la gym, de la danse et le maniement du bâton. Alors c'est un tout qui me fait plaisir. L'année dernière, je suis partie en finale et j'ai fini championne de France, catégorie cadette, nationale 2. Alors mon prochain championnat, ce sera la Coupe du Monde au Canada. Qui d'autre qu'un ancien boxeur comme Georges Boussardo, qui a connu son heure de gloire en catégorie poids lourd à Cognac à la fin des années 70, pouvait présider le comité de boxe anglaise. En 1984, à son retour, il intègre le très réputé boxing club des abîmes, avant de devenir président du comité en 2006. On a huit clubs en Guadeloupe qui fonctionnent. Ce qui me manque, c'est toujours des boxeurs. Les petits jeunes, maintenant, ils sont concurrencés par tellement de sports de combat qu'on en a très peu qui viennent à la boxe. Mais enfin, ceux qu'on a quand même, on arrive à faire tourner les clubs. On a des petits jeunes qui se sont distingués. On a eu un champion de France l'année dernière en KD, qui est champion de France, qui s'appelle Keshan Jacobi Corali. En fille, nous avons eu une fille qui s'est distinguée aussi au tournoi Adidas, qui a été championne du tournoi Adidas pendant deux ans consécutifs. Donc, on a quand même des boxeurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Le comité doit fédérer les clubs pour maintenir une réelle cohésion. Les membres du comité régional, quand il y a un championnat, par exemple, en France, c'est la fédération qui prend en charge, enfin le comité prend en charge, les boxeurs qui vont discuter le championnat de France. Lundi, on reçoit un cadre fédéral qui vient de vous former. On a 15 prévots, stagiaires, qui vont passer leur diplôme. La région soutient le comité, lequel, en contrepartie, doit s'engager sur l'organisation administrative, les compétitions locales, la formation de ses cadres techniques, la promotion, le déplacement des sélections et la coopération. Le service régional nous aide, le département aussi. On signe chaque année le contrat d'objectif avec la région et le département. Ici, c'est un contrat qui nous permet de continuer le travail qu'on a mis en place. Les clubs sont conscients du rôle joué par les comités et les ligues. Ce club existe depuis plus de 20 ans et puis on a toujours accueilli les scolaires. Il y a de plus en plus de licenciés au club, donc c'est un sport qui se développe. On a notamment les tickets sport aussi pendant les vacances scolaires qui font un énorme succès. Le comité et les clubs travaillent ensemble pour développer le kayak en compétition, mais aussi en loisirs. Le club est forcément rattaché au comité parce qu'on fait un travail ensemble et on a souvent des réunions de travail pour pouvoir développer ce sport. Et au final, ce sont bien les jeunes Guadeloupéens qui en bénéficient. Je voudrais quand même réussir à monter sur le podium au championnat de France. Je pars demain pour neuf jours. Je rentre au Krebs, dans le pôle kayak, à l'internat. Je veux continuer la compétition. Ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, de voir notre niveau, de voir mon niveau et de m'amuser avec eux, glisser sur l'eau. Et le bowling alors ? Sport ou loisir ? Le bowling en fait est considéré comme un loisir à la base par beaucoup de personnes. Mais il suffit d'y jouer, d'y prendre goût. Et une fois qu'on rentre en compétition, comme tout sport, ça devient vraiment un sport de compétition. En Guadeloupe, il existe trois clubs déjà de bowling. La création de notre ligue en fait a permis de fédérer les trois clubs, ainsi de créer un championnat qui se déroule justement depuis quatre ans. Nous avons une cinquantaine de licenciés qui viennent participer au championnat, ce qui est très honorable. Un énorme soutien du conseil régional, qui est un outil financier fondamental au sein de la ligue. Depuis plus de deux ans de soutien, nous avons pu faire un grand apport au niveau de nos licenciés, déjà par la venue d'animateurs et de formateurs. Ces formateurs aussi nous ont permis de créer un corps arbitral, qui permet aussi d'envoyer des joueurs pour le championnat de France. Dans le domaine du handisport, la démarche est très différente, car la ligue doit se rapprocher des clubs dits traditionnels pour les inciter à accepter un public en situation de handicap. Là encore, la région amène des financements pour l'aider à atteindre son but. Nous avons fait une table ronde pour rassembler les clubs et les associations sportives, afin justement de savoir leur doléance vis-à-vis de l'handisport et partager nos idées pour développer l'handisport. On forme des éducateurs dans ce sens-là, afin de développer tous les sports praticables en Guadeloupe. Développer tout ce qui est nautique. D'ailleurs, au mois de novembre de cette année, nous allons faire l'handis nautique. Ensuite, nous allons faire aussi le judo, le rugby aussi. Une volonté au niveau de la fédération handisport, la FFH, et les fédérations sportives, de regrouper les fédérations, afin que chaque club ait une section handi du sport en équestre. Approché de la ligue de golf, pour développer justement l'handi golf en Guadeloupe, on s'est affilié avec la ligue de voile de la Guadeloupe, la ligue de canoë et caillard. Ce magnifique, c'est que nous sommes sollicités par les clubs maintenant, afin de développer, de les aider, de les accompagner, à créer une section handi dans leur club. La région, nous avons signé des contrats d'objectifs, renouvelés chaque année, afin de développer les manifestations que nous organisons. Des montants de subventions estimés selon la notoriété du sport et selon le nombre de licenciés, mais qui dans tous les cas, restent un apport majeur pour les clubs. Sous-titrage Société Radio-Canada